bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon robin charma en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robin charma et enfin ces dix règles d'or assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est robin charma robin charma était un ancien avocat il a quitté son emploi et publier un livre dans un magasin de copies kindo ses livres tels que le leader qui n'a pas de titre le leader sans titre ont dominé les listes de best-sellers à l'échelle internationale a été classé parmi les cinq meilleurs gourous de leadership dans le monde il apparaît sur des plateformes avec d'autres personnalités telles que richard brunson jack melch ou shaki honnel ses livres sur le développement personnel le leadership et les performances exceptionnelles au travail se sont vendus à plus de 6 millions d'exemplaires dans plus de 60 pays speaking.com a élu robin comme l'un des cinq meilleurs orateurs du monde en matière de leadership le moine qui vendu qui vendit sa ferrari est le cinquième livre le plus vendu de l'histoire d'israël un livre qui a été naturellement écrit par robin charma le best-seller emballé de robin le leader sans titre était le livre d'affaires numéro un sur amazon.com je te mets d'ailleurs dans la description le lien de ce livre pour que tu ailles le découvrir et puis les l'un des meilleurs orateurs du monde sur leadership et la maîtrise personnelle enfin il est le fondateur de titan académique global agi pareil je te mets dans la description le lien de son web ce son site internet si tu veux aller plus loin maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de robin charma sur le leadership c'est de ne pas rentrer ne pas rentrer c'est finalement de ne jamais rentrer dans le jeu des gens et des toujours complètement différent ou inattendu par rapport à la manière dont vous allez appréhender les choses un leader est quelqu'un qui va réussir dans chaque situation à se différencier non pas par la façon qui va paraître mais par la façon qu'il va répondre à la situation il va choisir de ne pas répondre comme le commun des mortels répondrait dans un temps normal deuxième règle d'or c'est embauché des joueurs à pour robin charma quand on constitue une entreprise quand on décide par exemple de créer une équipe de fous dans une association pour gagner ou pour se faire plaisir il faut embaucher les meilleures personnes et pas exclusivement les personnes les plus sympathiques mais déchercher à embaucher des personnes qui vont construire le projet que vous voulez que ce soit une association que ce soit une entreprise à but lucratif pour pouvoir avoir et bien un noyau dur et des personnes qui vont stimuler les uns aux autres troisième règle d'or c'est lâche les excuses une tendance dans le leadership ou dans la volonté de progresser dans notre vie va consister à trouver toujours dans les situations du côté négatif des côtés qui vont apaiser le fait que nous n'avons pas réussi à faire ce que nous aurions dû faire ou obtenu les résultats que nous aurions dû et que nous voulions obtenir souhaiter lâcher les excuses c'est finalement voir toujours bon côté des choses voir en fait qu'on a échoué par rapport à des situations voulues mais que nous avons échoué pour des raisons personnelles des raisons de choix et que ces raisons là aujourd'hui nous les avons considéré nous les assumons peut-être que nous changerons à l'avenir ou peut-être que nous reproduirons pas la volonté d'avoir les résultats que nous n'avons pas pu avoir parce que nous ne sommes pas prêts à changer le point sur lequel nous sommes quatrième règle d'or c'est et pépiner les quartiers de citron l'idée en fait dans cette réflexion de robin sharma c'est de choisir à décortiquer l'ensemble des objectifs que l'on veut pour sa vie l'objectif de sa vie c'est d'atteindre un idéal qu'on a au fond de soi ou auquel on rêverait si j'avais telle chose si un jour je peux faire ça et donc c'est s'imaginer un comportement que l'on n'a pas encore dans le futur est évidemment pour avoir la vie que l'on souhaite bien va falloir changer son comportement changer la personne que nous sommes aujourd'hui en la modifiant plusieurs fois dans plusieurs versions la version bêta une deux trois quatre jusqu'à la version alpha éventuellement de là où on veut aller et pour cela il faut non seulement ben voilà décortiquer le citron mais il faut aussi enlever les pépins les choses qui vont te retenir par rapport à ton comportement idéal qui va vous te permettre d'avoir les résultats que tu souhaites dans le futur est aussi tout en permettant bien de changer par rapport au comportement que tu as aujourd'hui cinquième règle d'or c'est soyez à l'aise dans l'inconnu l'inconnu est tout autour de nous il n'y a que la façon dont nous voyons les choses qui fait que c'est connu ou pas connu et si on reprend le temps de considérer tout ce qui est autour de nous tout est inconnu on n'est pas vraiment sûr que les choses agissent telles qu'elles agissent et la seule manière de ne pas dépenser d'énergie chaque jour inutilement et bien c'est de pas aller contre courant mais de être à l'aise dans le fait d'être dans le courant d'être à l'aise d'être dans le changement d'être à l'aise dans les choses qui sont différentes qui changent parce que la vie est faite de changement et tu l'as pu voir il ya des saisons et des personnes qui ne restent pas éternellement dans ta vie et que c'est tout à fait normal que les choses se changent et que du coup il faut être à l'aise dans cet inconnu sixième règle d'or c'est libérer seulement la magique et la magique qu'il ya en toi quelles sont les facultés qu'on a toujours reconnu chez toi et qui peuvent te permettre de façonner le monde de façonner ta vie de permettre d'apporter de la valeur aux gens autour de toi et de libérer seulement cette magie septième règle d'or c'est utiliser la règle des 81 90 90 1 cette règle elle est relativement simple elle consiste et bien à mesurer c'est encore plus extrême que l'appareil tôt l'appareil tôt c'est le 20 80 c'est à dire que 20% d'effort apporte 80% de résultats et là en fait c'est un pour cent d'effort apporte 99% de résultats mais quels sont ces 1% d'effort qu'elle est la chose dont j'ai le plus de valeur là le maximum de valeur et que quand je veux la faire va permettre de transformer et d'avoir des résultats à 99% plus important que si j'avais voulu dépenser 99% de mon temps ou mon énergie pour avoir un seul pour cent de résultats me huitième règle d'or c'est devenir une personne de valeur qu'est-ce que tu apportes aux environnements que tu fréquentes associatif vie de couple vie personnelle amicale famille travail quelle est la valeur que tu apportes aux gens et continue développe cette valeur que tu as par ta différence développe cette valeur par ta façon de la communiquer de la verbaliser de la faire ressentir aux personnes autour de toi neuvième règle d'or c'est apprendre à dire non tu ne peux pas porter l'ensemble des misères du monde sur tes épaules il y a plein de choses et des choix à commettre à faire pour réussir à voir la vie que tu rêves et c'est très important que tu considères les choses dans lesquelles il est prioritaire d'aller aujourd'hui et les choses sur lequel il est prioritaire de ne rien faire et de temporiser même si pour les gens qui viennent te voir c'est un degré d'importance enfin dixième et dernière règle d'or fait votre je peux plus que votre cuit une idée qui peut être consisté à croire que nous sommes définis par le cuit que nous avons en revanche nous ne sommes pas définis par notre caution intellectuelle nous sommes définis par l'imagination de ce que nous sommes capables de réaliser et henry ford le sait très justement dans une situation que tu penses être capable de faire quelque chose ou que tu ne penses pas en être capable dans les deux cas tu as raison c'est uniquement la croyance on l'a vu notamment dans la vidéo de napoleon hill sur les croyances c'est cette croyance que tu vas avoir envers toi même qui va définir la réalité de ta vie et lâche la façon dont tu vas vivre aujourd'hui et demain c'est déjà c'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide j'aimerais te poser une question que retiens tu de cette vidéo dit le mois maintenant dans les commentaires c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à des playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je tenais promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans ta vie passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo